hello j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog donc je suis très contente de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo ça va être vraiment la vidéo du grand départ là là je vais partir au togo la semaine prochaine j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop peur aussi parce que pour moi c'est une destination vraiment là sur les quatre dernières années avec le covid et tout il ya deux fois où j'ai d'y aller deux fois où je n'ai pas pu donc là j'espère vraiment que cette fois ci ça sera la bonne vous faire le hall normalement ma mère en fait elle m'avait dit qu'elle arrivait à 19h mais en fait 19h c'est l'heure à laquelle son train part donc elle arrive plus vers 22h et quelques là pour vous situer doit être midi 45 13h je me suis réveillé à peu près une heure en ce moment je suis totalement décalé je m'endors à 5h je me réveille à 11h midi et tout c'est chiant vraiment que je me recale là mais bon après en fait c'est ça quand tu pars en vacances tu dis bon vas-y je peux laisser la semaine comme ça c'est pas grave on prend tout ça retour des vacances en tout cas je voulais grave réagir à un commentaire que je viens de lire sur ma dernière vidéo qui dit que en gros voilà j'ai enfin j'ai pas le commentaire là sous les yeux mais en gros il dit que même si la personne elle aime bien mes vidéos je vous montre vraiment trop de vêtements je vous montre déjà un dressing qui est rempli de vêtements et je suis encore là à vous faire des hauls vêtements et tout voilà quoi que c'est pas trop normal et je voulais grave réagir à ça parce que en fait de base je suis pas quelqu'un qui aime dire ouais regardez moi je fais si moi je fais ça non voilà j'aime pas constamment rappeler les choses que je fais ou que j'ai changé dans mon comportement mais c'est vrai que des fois t'as l'impression que si tu le fais pas bah les gens ils se rendent pas forcément compte mais moi faut savoir que de base sur youtube je présentais énormément de contenu haul je travaillais énormément avec les autres marques de vêtements tout simplement et je faisais vraiment des hauls avec des 25 30 articles etc enfin vraiment je surconsommais énormément et à l'époque franchement je voyais pas du tout le problème alors qu'il faut savoir qu'aujourd'hui déjà quand j'achète des vêtements c'est souvent avec mon argent c'est très rare maintenant que je faisais des partenariats vêtements donc c'est vraiment parce que j'en ai ressenti l'envie ou le besoin quand je dis le besoin c'est parce que bah avec mes variations de poids aussi forcément c'est un petit peu compliqué à gérer et je pense que ça se voit d'ailleurs voilà par exemple là en début d'année vous avez fait un haul sheen curve bah aujourd'hui les vêtements sont beaucoup trop grand pour moi parce que bah j'ai encore perdu du poids et j'espère de tout mon coeur que ces variations de poids vont cesser mais en tout cas ces derniers mois mes variations de poids ont totalement justifié le fait que j'achetais des vêtements dernier mois sachez que j'en ai vraiment pas commandé beaucoup aussi parce que bah avec l'emménagement et tout j'étais pas du tout focaliser sur ça quand j'ai fait mon haul curve c'était vraiment par parce que je rentrais plus dans rien aussi à ce moment là je ne rentrais plus dans rien au niveau de mes vêtements j'ai fait un énorme tri j'ai tout donné au vintage de ma mère surtout mes vêtements d'été je m'en suis grave débarrassé les shorts je rentrais pas dedans et tout j'ai tout envoyé à ma mère donc c'est pour ça que là j'ai racheté des vêtements d'été tout simplement et même enfin je pense que vous vous rendez pas compte mais je vous fais plus d'une boxing je vous montre plus que je reçois des marques parce que je suis plus sur les pr list je ne reçois plus de maquillage de produits de beauté de gifting en fait en gros il ya des marques des fois tu envoies juste des cadeaux elle te rémunère pas mais bon on sait que derrière elle espère une story tu vois ces trucs je fais plus du tout vous me voyez plus faire ça enfin vraiment encore une fois je sais que je surconsomme toujours trop que l'idéal ce serait que j'achète chez vinted en friperie etc voilà c'est pas mon délire honnêtement ça peut paraître con l'idée enfin la raison pour que je vais vous donner mais je me rappelle qu'une fois j'ai travaillé avec justement une autre plateforme de vente de seconde main quoi un peu comme vinted mais c'était pas exactement le même principe et en gros j'avais reçu une paire de chaussures frère la paire puait tellement des yeps enfin après c'est pas genre en mode la paire était dégueulasse mais il y avait une odeur de pied tellement forte ça me dégoûte genre vraiment ça me dégoûte et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal acheter des vêtements qui ont déjà été portés par le passé voilà je sais pas que je suis comme ça mais honnêtement je me suis archi calme et après voilà serait ce quelque chose que j'aime faire que j'aime c'est vrai genre même quand je vais pas bien ou je sais pas alors j'achète des vêtements ça me fait du bien alors c'est pas très bien faut se trouver des autres plaisirs dans la vie et des autres sources de bonheur voilà c'était juste pour un peu me justifier par rapport à ça parce que je sais que la personne qui l'a dit je suis sûre qu'elle n'est pas la seule à le penser en plus ça parce que là j'ai par contre là j'ai vraiment vous en montré pas mal comme vous montrez là pas mal de vêtements mais l'appareil je vais au togo ça fait quatre ans que je suis pas allée j'ai envie de kiffer j'ai envie de faire des belles photos avec des vêtements à ma taille surtout j'avais même pas vu je me disais bien qu'il y a un truc qui me faisait mal témo est-ce que c'est nécessaire ça comment ça je me maquille y'a pas de musique y'a quoi alors là c'est pas du tout découverte de je sais pas quoi là c'est kalash ok y'a que kalash en ce moment et quelques musiques de foria que j'ai terminé d'ailleurs j'ai trop kiffé ok les gars alors avant que j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé j'ai ok les gars alors avant de vous montrer le haul vêtements je me suis rendu compte que vous avez même pas parlé de mes bijoux qui sont trop 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 stylé que j'ai reçu de la part de anna louisa qui sponsoré cette vidéo donc du coup j'ai pris des bijoux pour flex en vacances voilà je trouve que les bijoux ça habille de ouf une tenue et c'est vrai qu'en plus j'ai grave tendance à négliger donc anna louisa c'est une marque de bijoux avec laquelle j'avais déjà collaboré en 2020 il me semble et franchement j'en ai encore plein de chez eux ils sont trop trop beau trop trop bien inoxydable après je déconcerai quand même de les mettre dans l'eau de la mer tout ça tout ça mais franchement c'est des bijoux de super bonne qualité du coup là mes deux boucles d'oreilles viennent de chez eux voilà je les trouve trop jolis ce modèle là mais il est tellement cute avec les créoles je trouve que ça passe trop bien genre c'est trop beau et comme autre modèle aussi j'ai pris celle-ci genre je les trouve super original j'aime trop le motif et tout genre elles sont trop stylé vraiment elles sont trop trop belles attendez je vais les porter on va voir ce que ça donne voilà elles sont plus discrètes comme ça mais je trouve qu'elles font trop leur effet genre vraiment elles sont trop cutie et j'ai également pris ce bracelet pareil je l'aime trop genre en fait bah avant justement genre dites vous j'ai toujours ce bracelet là de chez eux tu vois que j'ai toujours au poignet lui je trouve ça un style différent et j'aime beaucoup genre je trouve vraiment sur une tenue et tout ça peut faire trop classe et tout enfin j'aime trop le délire donc voilà je trouve que les bijoux comme ça ça peut être un super cadeau notamment pour la fête des mères qui arrive bientôt sur leur site ils ont tout plein de bijoux plus originaux les uns que les autres franchement aller faire un tour c'est trop trop cool les bijoux arrivent dans des petites pochettes comme ça super quali genre vraiment je trouve que encore une fois pour offrir ça peut être une super bonne idée et justement là il y a les soldes qui ont commencé sur le site donc pour un bijou acheté vous avez moins 40% sur le deuxième je vous mets mon lien en barre de description donc voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas j'ai trop hâte de taper mes meilleurs outfuts avec ok alors premier article par lequel on commence c'est cette longue chemise que j'aime trop ça faisait archi longtemps que j'en cherchais une et à chaque fois c'était pas du tout assez long là c'est vraiment une robe tu vois bien large et tout que je pourrais mettre avec des ceintures en plus je suis trop dégoûtée genre je voulais trop l'essayer avec une ceinture genre comme ça bah en fait je me suis rendu compte que ça c'est le bas genre en fait ça se met sur tes cuisses et je me suis rendu compte que je n'ai pas la partie du haut genre là j'ai une photo et en fait je me rends compte que la partie du haut bah me dit rien genre je sais pas du tout si je l'ai ici je suis tellement dégoûtée parce qu'elle est tellement belle je suis trop dégue je sais pas ce que j'en ai foutu alors ensuite là je viens dans le miroir c'est plus simple ce magnifique pantalon inspiration beauté gaveneta genre les petits motifs comme ça franchement j'aime trop donc lui franchement je l'ai pris sur PLT et franchement mais il est trop joli vraiment j'adore 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 et du coup en fait sur bout donc lui il vient de chez PLT et sur bout j'ai trouvé du coup bah le même motif en claquette cette fois-ci mais en fait je suis dégoûtée c'est pas vraiment le même blanc cette matière éponge là j'aime trop mais ça se voit quand même au niveau de la couleur que c'est pas pareil quoi ensuite on a cette chemise que j'aime beaucoup franchement je la trouve trop mimes après je la mettrais jamais sans soutien-gorge tu vois mais bon si t'as juste un petit maillot de bantou soutif en dessous pour que ça cache quand même ça peut être très mimes franchement j'aime trop la vibes encore une fois c'est vraiment un truc un peu décontracté alors ensuite on passe à cet ensemble là que j'ai pris honnêtement je l'ai pris juste pour le pantalon je n'avais absolument pas l'intention de porter le haut là je l'ai testé pour voir et en vrai il est archi mimes mais je ne me sentirais jamais à l'aise de sortir comme ça j'aurais trop peur en fait genre quand c'est comme ça simple c'est joli mais je sais pas j'aurais tellement peur qu'il y ait un tété qui se barre ou quoi franchement je serais pas à l'aise mais je suis très étonnée que ma poitrine rentre dans le top franchement je n'y croyais pas du tout et c'est vraiment pour ce pantalon là donc c'est de nouveau un pantalon blanc j'aime trop les couleurs comme ça en ce moment et lui pour le coup mais je le trouve super original j'aime trop le motif je crois c'est sur tiktok que j'ai vu une fille qui avait une robe bleue comme ça avec les mêmes avec le même petit effet que franchement j'aime trop genre je suis trop 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 fan et j'ai également pris ce sac là donc franchement je le trouve trop beau j'aime trop la vibes alors ensuite là on part sur un crop top qui vient de chez Boo lui franchement j'aime trop et c'est un crop top encore une fois sympa il a quand même sa petite touche d'originalité que la fermeture et le official ici il est parfait pour ma poitrine en fait ce haut je suis trop contente et quand je l'ai vu c'est vraiment ce que je me disais tu vois genre le décolleté il est pas trop plongeant ça cache mes bretelles de soutien-gorge je l'ai pris en taille 44 pour qu'il soit bien tu vois qu'il fasse pas trop serré et tout au niveau des bras et je suis trop contente matière un petit peu côtelée façon enfin franchement trop fan alors ensuite on a ce petit top que j'aime beaucoup pareil on peut le retrousser là sur les côtés lui bon j'avoue je pense qu'il va être un peu chaud pour là-bas mais je le prendrai quand même au cas où ce que j'aime bien c'est que en fait il fait vraiment été au niveau de la couleur mais en vrai c'est un haut que tu peux totalement porter en France dans ce pays où le temps est très incertain donc franchement j'aime trop et j'ai pris aussi ce sac de plage genre j'ai grave craqué pour lui alors ensuite j'ai pris le fameux pull qu'elle est avec mon short et je suis un peu dégoûtée parce que autant le short je le trouve pas assez large pour du XL genre je vraiment aimais que tu vois il soit large au niveau des cuisses autant le pull frère y'a quoi mais bon bref tu connais le pull soit en fait je vais le caler sous mon soutif comme ça tu vois donc ça va donner un effet vraiment oversize sympa soit je vais le porter genre tu vois tout simplement comme ça sur les épaules ou alors tu peux aussi genre l'attacher comme ça enfin voilà quoi tu peux enfin je sais que je vais pouvoir rendre ça quand même stylé et en vrai j'aime trop la combinaison enfin j'aime trop genre avec un haut blanc et tout je pense que ça peut être tellement beau pour cet été et je vous jure en ce moment c'est dommage je voyais pas ce que je mange attendez dès que je fais un tiktok qui parle de ma présente relation à ce fois je me prends des pics en mode ouais au bout d'un moment il faut passer à autre chose ouais elle a grave son temps de parler encore de lui mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même que ça a été 3 ans de ma vie en fait trois ans de ma vie et apprendre que on s'est foutu de ta gueule pendant trois ans de ta vie c'est énorme et c'est horrible genre parce que au début je pensais que ça durait depuis quelques mois genre pas du tout ça durait depuis le début donc on détruit trois ans de ta vie moi si j'en parlais encore six mois j'en parle encore six mois en fait il y a quoi genre peut-être que pour vous c'est un sujet d'actualité mais pour moi c'est pas un sujet d'actualité c'est ma vie en fait c'est ma vie même si je fais la meuf en mode ça va mieux et tout oui ça va mieux il y a des moments vraiment pendant plusieurs jours consécutifs ça n'allait pas tu vois mais sachez que ça ne va pas parfaitement bien non plus et je vais pas m'en remettre comme ça en fait et le pire c'est que c'est même pas d'aimer ou pas encore aimer la personne c'est vraiment le sentiment de trahison que j'ai du mal à avaler tu vois le fait de n'avoir rien vu même si je sais qu'il faut pas que je m'enveille et que c'est pas de ma faute ça reste quelque chose qui est hyper frustrant pour moi parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse j'analyse beaucoup les gens machin avant de leur parler de traîner avec eux et tout ça et le fait qu'on ait pu m'avoir pendant aussi longtemps bah je sais pas c'est super perturbant encore aujourd'hui faut savoir que alors là je vous le dis mais en vrai c'est vrai et je vous jure c'est grave mais sachez qu'il n'y a rien de solide qui est sorti de mon corps depuis que je l'ai su et c'est en ça que je sais que j'ai pas parfaitement bien que moi souvent c'est quand je suis stressée que ça m'arrive bah je pense ça fait deux mois que je suis stressée parce que enfin deux mois un mois enfin un mois je suis stressée mon frère ou un peu plus parce que rien de solide sans rentrer dans les détails rien de solide donc je sais que je suis encore touchée par ce qui se passe tu vois donc voilà il y a des gens qui me demandent est-ce que j'ai des astuces pour passer à autre chose et moi je dirais bah comme on dit il n'y a que le temps qui guérit mais moi ce que j'essaye beaucoup c'est de verbaliser tu vois verbaliser m'exprimer quand je vais pas bien j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je vais pas bien quand il y a une journée mon corps va particulièrement faire comprendre que je suis stressée je vais essayer de me reparler à moi-même même je parle à voix haute de la situation essayer de pointer du doigt ce qui vraiment me pique tu vois dans ce qui se passe si j'avais la personne en face de moi qu'est-ce que je lui aurais dit des choses comme ça enfin voilà c'est vraiment de verbaliser et pas juste de renfouler tu vois ou pas j'écoute de la musique ça me fait du bien je danse et ça me fait du bien je parle à des gens si j'ai envie si je sens que j'ai pas envie bah je me force pas merde ça c'est compliqué de parler de manger en même temps je suis pas là à chialer du matin au soir parce que je sais pas comment m'expliquer mais vraiment encore pas c'est un sentiment de frustration de trahison c'est même pas une sorte de je l'aime ça me saoule machin machin qu'il ait fait ça mais j'aimerais tellement remettre avec lui ce stade là je suis passé par ce stade là mais en fait après quand j'ai appris la seconde partie de ce qui s'est passé mais alors là frère ce stade là a complètement disparu genre vraiment il n'y a pas d'histoire de il manque machin des fois je repense à lui à nous et tout même si là j'ai plus de sentiment vraiment d'amour pour cette personne de manque et tout mais ça reste un truc de ouf en fait ça reste un truc d'ouf la situation en elle même ça va ça vient en fait il y a des jours ça va je suis là tranquille j'y pense même pas trop d'ailleurs comme il y a des moments frère où j'entends une musique ça m'y fait penser et je suis là vraiment déprimé de ouf je me dis que ça va comme ça un moment où ça finira par me passer est vraiment cette idée là là de manger en vous parlant 0 sur 10 mais voilà encore une fois c'est pas un cas pour vous c'est un jeu de l'actualité pour moi c'est ma vie et c'est ce que je traverse en ce moment et je fais des weekly vlog où je me filme tous les jours donc oui j'ai pas fini d'en parler que ce soit ici ou sur tiktok si j'ai envie de parler j'ai parlé en fait c'est pas du tout pensé à harceler la personne ou quoi pas du tout mais au bout d'un moment aussi fallait pas faire ça en vrai quelle idée genre je sais pas de tromper quelqu'un car bon salut sur internet c'est pour quoi faire ok les gars là il ya une petite lumière bien sympatoche donc il est 20h40 et en fait là ce que je vais faire c'est à manger à manger et ranger façon moi j'aime trop faire truc à la dernière minute donc là j'ai une heure pour faire tout ça j'avoue j'ai même pas fait mariner mon poulet et tout franchement je fais un peu chier sinon je fais ma quiche mais oui je fais mais oui je suis bête je vais faire ma quiche ce soir et patates douze poulet là je vais faire ça je vais inverser mes repas je suis conne genre la quiche ça va se faire en deux deux elle arrive elle mange emballer c'est peser parce que là je me lance dans des trucs ça sert à rien comme ça là ce soir je laisse bien mariner mon poulet pour demain et tout ça va être beaucoup mieux comme ça m m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ouais là je suis j'arrive devant la gare à pied du coup la petite quiche en tête à tête avec ma petite maman Hello les gars du coup là on est mardi il est 14h matin c'était vraiment chill tout ça j'avoue me suis réveillée tard encore un peu aujourd'hui de toute façon comme je vous ai dit je suis grave décalée et je pense que je vais me recaler après les vacances donc voilà enfin même là-bas je sais que je vais pas me réveiller à midi quand je serai là-bas tu vois donc voilà pour l'instant je me mets pas la pression par rapport à ça et là du coup aujourd'hui ce qu'on va aller faire c'est un peu les magasins voir ce qui se fait et tout en ce moment et ensuite on ira se balader je pense un petit peu ok les gars du coup là on est passé à Primark et on s'est aussi pris des petits smoothies c'est trop bon moi c'est kiwi passion je sais plus quoi et vraiment je peux mourir pour le kiwi je sais pas pourquoi ce fruit j'aime trop et dans les smoothies je trouve ça incroyable donc Primark alors j'ai trouvé ça déjà j'ai pris un petit un mini bouquet que je vais mettre dans mon vase pour remplacer les fleurs de noël parce que ça commence à faire un peu longtemps quand même ensuite j'ai pris ce jean que j'ai trouvé trop magnifique vraiment il est trop beau j'ai pris des glaçons comme ça je trouve ça trop trop bien aussi trop pratique j'ai pris des petits torchons comme ça avec le thème de chez moi et pour l'anniversaire de ma copine je sais pas si je vais la mettre pour l'anniversaire mais dans tous les cas je sais que je la porte je vais la porterai cet été j'ai pris une superbe robe comme ça trop belle incroyable en fait incroyable donc je trouve qu'elle va grave bien avec le thème euphoria tu vois genre en mode ma vie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti maman c'est parti c'est parti c'est trop beau quand je vois une petite passion de triche ah non mais la robe est trop mims avec des petits talons est-ce que je peux danser en vrai ça va si je fais ça oh ça bouge en plus je trouve ça fait vraiment la valise euphoria assez incre j'aime trop alors par contre le pantalon il est grave trop petit je l'ai pris en 42 lui et vraiment je crois je peux pas le fermer et du coup même ça m'aplatit de ouf les fesses et tout j'aime pas du tout et je pense même que je vais le prendre en 46 j'ai vraiment un pantalon large mais avec ses motifs là en fait je les trouve trop beaux c'est parti c'est parti Ok les gars Donc là j'ai fait mon test PCR Je suis aussi partie me chercher Ah j'ai une mise où putain Donc je disais je suis partie chercher de la Red One Chez l'épicier Le gars il m'a dit je sais pas quoi Ça se voit que t'es en tièse et tout machin Dès que t'es claire de peau Directement t'es en tièse Alors que ça veut tellement rien dire Genre il y a craque des antiques Qui sont foncés de peau, claire de peau Ça veut vraiment rien dire Soit Et on va commencer déjà par faire mon petit Brushing Donc en fait hier ce que j'ai fait c'est que Je me suis lavé les cheveux Et j'ai mis du beurre dans mes cheveux Beurre de karité, non beurre de Manque et du coup là j'ai les cheveux Tout doux et aussi ce que je vais faire avant de me coiffer C'est que je vais couper les pointes Parce que je sens qu'elles en ont besoin J'ai des mèches qui sont comme ça J'espère que ça va péter Ok les gars Donc là il est 13h13 Je vais ramener ma maman à la gare tout simplement Là il y a le monsieur qui est venu pour le lave-vaisselle Donc normalement c'est bon je vais pouvoir enfin m'en servir Ensuite quand je vais rentrer chez moi Avant de me coiffer Ouais en fait il faut juste que je vide je crois cette caméra La carte mémoire tout ça tout ça Et après je pourrais me coiffer Ok les gars Donc du coup là on se retrouve dans ma pièce dressing J'ai fait tout ce que j'avais à faire J'ai emmené ma maman à la gare J'avais du taf à faire je l'ai terminé Normalement là j'ai rien à faire Sauf ma valise pour aller à Paris Il est déjà à 16h19 Je suis tellement fatiguée les gars en ce moment Je dors tellement pas En plus là ce matin je me suis réveillée tôt Pour faire tout ce qui était PCR et tout Et vraiment je ne dors pas Genre je fais que de me coucher à 4-5h du matin et tout J'espère que quand je vais arriver au pays Ça va aller mieux mais je pense Je pense à un endroit Qui m'apaise tellement Genre avant justement quand j'étais plus jeune Je faisais enfin plus jeune je fais Quand j'étais adolescente quoi Enfin non même depuis petite en fait j'ai toujours fait des insomnies Voilà j'étais vraiment quelqu'un d'insomniac Genre vraiment en primaire je pouvais aller à l'école En ayant fait une nuit blanche avant Pareil au collège et tout tu vois Et je ne comprenais pas Pourquoi personne ne comprenait pourquoi Depuis le CP j'ai l'habitude qu'on me dise Ah t'as l'air fatiguée tu vois Et je me rappelle c'est quand Enfin en tout cas le avant après que moi j'ai vu C'est quand j'étais allée au Togo C'était en 2015 Et bah à partir de cette date là J'ai arrêté de faire des insomnies sans raison Tu vois Là je sais que c'est parce qu'en ce moment c'est compliqué pour moi Enfin tu vois c'est voilà Mais c'est à partir de ce moment là Que j'ai arrêté de faire des insomnies sans raison particulière Tu vois Et que j'ai commencé à vraiment super bien dormir Et depuis je n'ai plus de soucis d'insomnie Je ne saurais pas comment vous expliquer Mais du coup voilà Là j'espère que mon séjour me donnera le même effet thérapeutique Du coup ce que j'ai fait Oui c'est vrai que vous ne voyez pas trop le setup Mais en gros Bah il y a un miroir derrière Et un miroir devant Ok les gars Du coup il est 18h34 Et j'ai fait tout le dernier Je suis trop contente Genre pour que vous ayez une petite impression De ce que ça donne à la lumière comme ça de dos C'est trop stylé wesh Ok Alors là du coup J'ai fait ma première section Ensuite je trace Les tracés ça quand même vous connaissez Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment je fais D'ailleurs les vanilles je crois c'est la première coiffure que j'ai essayé Genre avec des rajouts et tout Donc vous avez le tuto Je vais quand même vous remontrer rapidement Important à savoir c'est que en fait La première j'ai essayé Et ça a flopé Parce qu'en fait il ne faut pas du tout tirer les mèches Donc le moins possible en tout cas Si tu les sépares un petit peu sans faire exprès Ou parce qu'il y a un noeud et tout Ce n'est pas grave Mais il ne faut pas s'amuser à bien tirer les mèches Pas du tout Au contraire il faut les laisser les plus bouclées possibles C'est ça qui va donner en fait cet effet Vraiment de vague en fait Tu vois Si tu tires trop tes mèches Limite ça va faire un peu comme des expressions Tu vas avoir des vanilles qui vont être super droites Et ce n'est pas le but des passion twists Moi ce que je fais c'est que je prends deux brindilles Donc en fait c'est séparé en plein de brindilles Comme ça j'en prends deux Je prends de la cire J'en mets bien sur mes sections Histoire que ce soit bien plaqué là Je prends la mèche Que je prends juste au milieu Donc en fait regarde il y a la mèche Il y a mes deux doigts comme ça Avec mes deux doigts j'attrape ma mèche de cheveux Donc en fait si je fais ça On voit ma mèche de cheveux et les deux brindilles Et en fait tout simplement je viens tresser dans un premier temps En serrant bien à la racine un maximum Pour enfin sans non plus vous faire mal Mais voilà quoi Mais pour que ce soit bien plat Ensuite je tresse un peu Dès que je vois que ça tient assez bien Et bah je viens faire une vanille Donc pour faire une vanille Tu prends le thé de mèche Tu les tournes dans un sens Et après tu les tournes dans le sens opposé Ça faut s'entraîner Faut savoir faire les vanilles de base Mais il y a plein de tutos sur Youtube Voilà je fais ma vanille Et pour que vraiment mes cheveux moi se mêlent bien J'avoue je mets beaucoup de cire là pour cette coiffure là Là je rajoute de la cire entre les mèches Les longueurs pour que mes cheveux se font vraiment bien avec les mèches Il y a certaines coiffures où j'évite de mettre de la cire Où j'en mets vraiment que devant genre le Lox Mais là pour le coup c'est une coiffure liquide Si tu veux que ça rende vraiment bien Pour moi il faut la soigner Alors que le Lox il y a un effet décoiffé On s'en fout genre Voilà et ensuite je fais des noix C'est un peu de la mèche Ah oui quand je fais la vanille Je ne sers pas de goût Je ne sers pas énormément Voilà je laisse te coller tes lâches Encore une fois il ne faut pas que ce soit trop rigide Et une fois que je suis arrivée au bout Et qu'il me reste on va dire à peu près ça Ce que je fais c'est que je prends juste Une petite mèche comme ça sur le côté Je fais un noeud pour que ça tienne Les gars putain je suis dégoûtée Je viens de me rendre compte que j'ai archi oublié De me couper les cheveux en fait Je ne me suis grave pas coupé les cheveux Je viens de m'en rendre compte là Après tout ça de temps Donc Un mèche de cheveux Les cheveux bouclés Je mets les cheveux bouclés autour De la mèche de cheveux Je tourne comme ça les mèches bouclées Et ça part en tresse Eh les gars je vous jure c'est un truc d'eau Il est 20h35 Je me suis coiffée en 4h C'est une dinguerie Et en plus regardez comment c'est tout plat sur ma tête Eh j'ai tellement d'aide Je suis choquée Ok guys Non mais attendez en 4h En 4h 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 En fait Non pardon je me suis coiffée en 4h les gars C'est incroyable C'est incroyable Vraiment je suis tellement contente Ah Eh je suis trop fière En plus c'est tellement léger Il n'y a même pas beaucoup de paquets Je suppose j'en ai utilisé 5 Mais c'est 5 petits paquets d'Amazon Genre c'est pas les gros paquets Enfin gros paquets Aujourd'hui de toute façon tous les paquets sont un peu fins j'ai l'impression Mais c'est pas du tout Genre 4 ou 5 gros paquets C'est pas du tout Genre C'est une dinguerie En plus je peux déjà les mettre comme ça et tout Hello les gars Rapide intro avant d'y aller Il est 7h44 On est vendredi Il y a une abonnée Enfin qui est aussi protégique Angulaire Et qui est togolaise Qui m'a proposé de me faire les ongles sur Paris Pas très loin de chez ma mère Donc j'ai accepté sa proposition J'ai vu sa page J'ai vu qu'elle faisait les ongles trop trop bien Donc je suis trop contente j'ai rendez-vous avec elle ce soir C'est vraiment inattendu Et je sais pas ça m'était archi mal à l'aise de débarquer comme ça du jour au lendemain Tu vois mais ça avait l'air de lui faire plaisir Et c'est vrai que je pense que ça pourrait lui apporter de la visibilité Donc je suis trop contente Trop contente Les gars j'en ai marre de faire des insomnies Je n'en peux plus Je me suis endormie à 4h30 Alors que j'étais fatiguée toute la journée Toute la soirée J'ai lutté pour pas dormir Et le soir impossible de m'endormir avant 4h Je me suis réveillée à 7h10 J'ai la haine Là là cet après il faut absolument que je fasse une sieste Parce que si je sors vendredi soir Ce qui n'est pas sûr Mais je sais que je vais pas tenir Donc je pense que je vais essayer de faire une petite sieste En arrivant du montage Aller à mon rendez-vous avec la prothésiste Et ensuite voir si je fais un truc le soir ou pas avec des potes Mais ma coupe les gars Putain c'est incroyable En fait je trouve que c'est super plein Genre limite comme des noteless Tu vois genre J'ai dead en fait J'espère juste que ça va tenir Mais j'ai dead Heureux les gars Du coup je suis bien arrivée chez ma maman On est toujours vendredi J'ai dormi clairement cet après-midi Je me suis allongée J'ai dormi 3h je crois Parce que vraiment Même mon astuce là d'écouter une vidéo pour m'endormir Ça marche même plus On dirait mon cerveau il a compris le glitch Ça me rend ouf Ça me rend vraiment chiant Cette nuit j'ai dormi 2h C'est horrible C'est trop chiant Donc là je me suis pas mal reposée Du coup j'ai pas pu faire le montage Je sais pas quand est-ce que je vais faire ce montage Ça va être short Mais bon écoutez j'espère que ça va le faire Et là du coup quelle heure est-il Il doit être à peu près 18h J'ai rendez-vous à 18h30 Avec la prothésiste ongulaire Donc là je vais pas tarder à y aller En plein dans les bouchons T'as vu en plus Trop bien Mais voilà Lâcheur de la douche Du coup vu que j'ai fait une petite cesse Là j'ai repris une bonne douche Ça fait du bien Et c'est incroyable Pardon mais Waouh Je sais pas si je vais assumer ça Mais waouh En fait Non et franchement elle a d'aide Merci Dites vous que la seule fois que j'ai fait ça de ma vie C'était il y a 6 ans 6 ans 6 ans ? C'était en 2016 C'est ouf de dire que 2016 c'était il y a 6 ans déjà Attends t'avais 19 ans ? Ouais 18 ans Ouais exactement j'avais 18 ans J'avais à peine Même pas 17 ans et demi 18 ans C'est un gris Mais ta mère elle a parlé ou pas ? C'est de voir ce que t'as fait ? Enfin c'est de voir la mougueur et tout Bah ça fout Non alors Hello les gars Du coup là On est samedi Il doit être à peu près 11h30 Je viens de sortir de mon lit Parce que je me suis endormie A 7h du matin je crois Cette fois Et j'en peux plus J'en ai marre Je vous jure Ça me casse les uns Ça me saoule tellement Là cette histoire De pas dormir Il y a quoi en fait ? Oui maintenant je vais faire des grands manias Avec mes ongles Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire Que c'est super long et tout Mais c'est juste pour le délire C'est juste pour un mois C'est pour les vacances C'est pour profiter Je m'en fous Voilà Parce que j'entends déjà les gens dire Ouais c'est trop long C'est trop long C'est trop long C'est mes ongles en fait Donc c'est pas grave Voilà mais par contre là J'ai du montage à faire Parce que j'ai toujours pas fait le montage De mon vlog Et là par contre ça urge Donc là je vais le faire là aujourd'hui Et j'espère que je vais réussir A monter avec ces trucs là en fait Mais d'ailleurs c'est vrai Je crois que j'ai même pas fait de update et tout Mais hier j'ai passé un trop bon moment avec la fille Genre elle était trop gentille Ça faisait archi longtemps Que j'étais pas tombée sur un prestataire Que j'ai rencontré via Instagram Avec qui le feeling est passé Avec qui je m'entendais archi bien et tout Genre ça m'a fait trop du bien C'était trop cool J'ai passé un trop bon moment avec la fille Vraiment Donc voilà Ketoura si tu passes par là En plus ça me suit depuis le début et tout Trop cute Mais trop good vibes et tout Et j'ai trop kiffé Donc voilà Et en plus du coup j'ai une soirée ce soir Donc ce soir normalement c'est une nuit blanche Vu qu'après en fait je vais à ma soirée aller sur Paris Et genre à 6h50 j'ai mon train Donc j'ai jamais repassé par chez moi C'est vraiment Je vais à la soirée Et à 6h je pars de la soirée Je prends un Uber pour prendre mon train Rentrer à Bordeaux Faire ma valise et tout Une go qui n'aime pas la paix Donc là avec mes je sais pas combien d'heures de sommeil Dans le pif Je sais pas si je vais aller très loin avec ça Mais bon écoutez ma foi Ok les gars Du coup c'est bon Là j'ai fait mon petit look euphoria Donc je suis grave contente Enfin grave contente avec les faux ongles J'ai grave galéré Que ce soit mettre mes faux cils Les paillettes Genre d'habitude Je m'utilise des fards irisés Là j'ai vraiment utilisé un truc super pailleté Et j'en ai mis un peu partout Surtout c'était là Il est caca de ouf Et alors mes boucles d'oreilles Carrément j'ai dû demander de l'aide à ma mère J'arrivais pas à les mettre toute seule J'ai réussi les grosses Mais pas les petites Je sais pas Bref en tout cas je suis pas du tout en avance En plus Non mais j'avoue je crois que je vais prendre un Uber Parce qu'en fait faut que je prenne ma valise et tout Faut que je parte avec ma valise Parce qu'en gros si vous voulez Là je vais manger avec Chloé et Tania Ensuite Je vais à mon anniversaire Qui est à 22h30 Et en fait c'est de 22h30 A 8h du matin elle a dit Donc moi j'ai mon train à 6h50 Donc je dors pas Et à 6h je prends mon Uber Pour aller prendre mon train Donc faut que je me trimballe ma valise Donc je me dis peut-être que je vais y aller en Uber Ah ouais Ah ouais Ah ouais Heureux les gars Du coup là on est dimanche Le vlog sort aujourd'hui Je n'ai pas du tout terminé le montage Franchement Attendez On va commencer par le début Hier ma soirée était incroyable Incroyable J'ai sûr kiffé Tellement que ce soit le jean avec les filles C'était trop cool Et après l'anniversaire de ma pote Incroyable J'ai passé un moment Trop bien Trop bien C'était trop bien Voilà Donc là j'ai fini l'anniversaire Vers 6h 6h20 ce matin Ensuite J'ai pris un taxi Bam J'ai couru jusqu'à Caron Parnasse J'ai eu mon train J'ai un petit peu dormi dans le train Je suis arrivée chez moi Je me suis démaquillée Je me suis lavée Et là en fait J'ai mon avion ce soir en fait Enfin oui Là Là c'est chaud Là c'est chaud Ça veut dire que j'ai un montage à terminer J'ai des valises à faire Les valises sont encore dans les cartons Je n'ai rien fait Je n'ai rien fait Donc j'ai mes valises à faire Ma maison Faut que je range tout Que je range tout Et tout Et c'est n'importe quoi C'est vrai que de bas Je suis Je suis pas désorganisée comme ça Mais Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a Enfin non Déjà c'était compliqué Mais l'anniversaire de ma pote Franchement je pouvais pas le rater C'était impossible C'est trop magou et tout C'était impossible que je rate Et pourquoi est-ce que j'ai pas anticipé avant Je sais plus Je sais plus De toute façon vous savez Vous venez de voir le vlog Là j'ai pas beaucoup de mémoire Je vous ment pas J'ai encore aussi un petit peu D'alcool dans le sang Et je vous jure Je sais pas ce qu'il se passe En ce moment Mais j'apprécie J'apprécie Ça se passe très bien Donc voilà les gars Écoutez Un peu désorganisé Mais en tous les cas Vous aurez la suite De mes aventures Je l'espère la semaine prochaine C'est vrai Comme En fait je sais pas du tout Là-bas Si je vais pouvoir Facilement ou pas Uploader mes vidéos J'aimerais vraiment bien En tout cas si c'est pas le cas Suivez-moi sur Instagram J'essaierai d'être active dessus Sur TikTok aussi J'essaierai d'être active Au maximum Réels Stories Tout ça Pour montrer un petit peu Mon quotidien Sur place Et qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre Voilà Et j'espère que je pourrai Publier sur YouTube Si j'y arrive pas Bah les vlogs du coup Ils vont Je les publierai La semaine de mon retour Quoi Mais J'essaierai en tout cas De faire un maximum Pour pouvoir Poster là-bas Depuis là-bas Donc voilà Je vous fais plein de bisous Mouah A la prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz